Merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous, évidemment c'est un honneur pour moi de faire cette présentation ici, donc merci pour cette invitation et en particulier merci à Hubert Jaunet, c'est une très belle invitation, c'est un plaisir pour moi. Donc effectivement, pour faire un contrepoint, mais pour être dans la poursuite de ce qui a été dit par M. Redstock tout à l'heure sur le SINIRAM, je vais donner le point de vue du clinicien parce que je suis chirurgien digestif au CHU-Prest. En pratique, en fait, après avoir fait quelques généralités et peut-être un peu quelques redites sur le SINIRAM qui a été fait, je vais vraiment parler de ce que nous a apporté dans le domaine de la chirurgie bariatrique le SINIRAM, puisqu'en fait j'ai eu la chance de travailler en cas de mobilité pendant un an au siège de l'assurance maladie, vraiment au cœur du service de statistique, et on a pu, à ce niveau, faire quelques publications sur la chirurgie bariatrique en utilisant cette grande base de données qu'est le SINIRAM. Alors aussi, évidemment, quand on parle de SINIRAM, je crois que maintenant il faut mieux parler de SINIRAM en système national des données de santé. C'est plus à peu. Zut ! Donc c'est vrai qu'évidemment quand on parle de SINIRAM et SINIRAM, on va avoir tendance à penser à Big Data, à traduire en français par méga-données, données massives, et finalement, je m'étais un petit peu intéressé à ça il y a quelques mois, et on pourrait se donner une définition comme un ensemble de données extrêmement volumineuses qui peuvent être analysées par ordinateur pour appeler des modèles, des tendances, des associations, en particulier en ce qui concerne le comportement humain et les sciences, et donc concernant les sciences, évidemment, tout ce qui nous intéresse. Et puis finalement, qu'on creuse encore un petit peu plus, on se rend compte qu'il n'y a pas de grosses définitions précises de ces fameuses Big Data, et globalement, on peut quand même toutes les définir par les 5 V de la littérature anglo-saxonne, et finalement, le SINIRAM, en fait, colle parfaitement à ça, puisque évidemment, c'est des données avec un volume très important, avec une variété d'informations très importante, vélocité, c'est-à-dire que jour après jour, la base de données s'implomente. Il y a toujours le problème de la véracité, c'est-à-dire de savoir si les données qui sont dans la base, est-ce qu'elles sont vraies ou est-ce qu'elles sont fausses. Et puis, il y a aussi la donnée de valeur, value en anglais, c'est-à-dire que toutes les données qui sont dans la base ont-elles toute une pertinence clinique, en fait, pour le clinicien. Et puis, finalement, quand on continue, c'est la vraie littérature, on a tendance à dire, par extension, tout ce qui est un peu donné massif, c'est-à-dire les grandes prospectives multicentriques, les registres, évidemment, on en a parlé ce matin, et puis la base d'indico-administrative, et en particulier le SINIRAM, et effectivement, c'est vrai qu'une des particularités en France, c'est que le SINIRAM a capté toute la population française, alors que, par exemple, aux États-Unis, c'est beaucoup plus morcelé en fonction des assureurs. Alors, le SINIRAM, c'est cette base de données, système national d'information en régime de l'assurance maladie, c'est le grand database médico-administrative de l'assurance maladie qui est lié au PMSI par un chaînage unique, et donc, ce PMSI nous permet, là, de raccorder les données, en fait, liées à l'hospitalisation via les GHS qui en dépoulent. Et puis, ce qui a été, voilà, les grands objectifs du SINIRAM, c'est évidemment d'améliorer la qualité du système de soins, de guider les politiques du centre public, et puis, ce qui nous intéresse, c'est aussi un outil pour les professionnels de soins, en particulier un outil à viser scientifique. Bon, ça, c'est des choses dont j'ai été dites, globalement, évidemment, le SINIRAM, c'est la donnée qui est anonyme et qui va colliger, en fait, l'ensemble des remboursements médicaux à l'échelon local qui remonte à la caisse primaire de l'assurance maladie, évidemment, c'est l'origine générale, mais aussi l'origine des indépendants, les agricoles, par exemple, et c'est lorsque ces données de l'échelon local vont remonter à l'anthropocinirame, au national, qu'il y a cette anonymisation qui fait que le SINIRAM est une base de données anonymes, qui va couvrir, finalement, quasiment toute la population française, soit plus de 65 millions d'habitants. Puis, globalement, ce SINIRAM, en fait, nous, en tant que cliniciens, ce qui va nous intéresser, eh bien, ce sont les demandes de remboursement de soins ambulatoires. Alors, c'est, on va savoir que la patiente a été remboursée d'une consultation avec son médecin, avec un médecin généraliste, avec un cardiologue, etc., etc. Des actes aussi, comme par exemple un remboursement d'un enjeu scalaire thoracique spiralé, par exemple. Les médicaments, on va y venir, on va faire un petit focus dessus. Les remboursements aussi des actes de biologie, mais aussi des remboursements d'actes de kinésithérapie, d'un charnier à domicile, etc. Il n'y a effectivement pas d'informations sur le diagnostic, c'est-à-dire pourquoi est-ce que, je ne sais pas, le scanner a été demandé, ça, évidemment, on ne sait pas, on ne sait pas non plus quel en a été le résultat, mais parfois, on peut quand même, effectivement, on peut parfois avoir une petite piste si, évidemment, il y a une AMD 30 qui est rattachée aux patients. Et puis, quand on fait le lien avec le PNSI, évidemment, on va avoir tous les remboursements liés à l'hospitalisation qui sont publics ou privés, via les comptes rendus d'hospitalisation qui vont eux-mêmes s'agréger, enfin, se transformer en rhumes, eux-mêmes s'agrégeront au final pour former des groupes homogènes de maladies et avec l'établissement qui sera remboursé par les fameux GHS. Et puis, ce qui nous va nous intéresser en tant que clinicien, c'est évidemment que pour obtenir ce GHS, en fait, ça découle, en fait, de la prégale, en fait, entre un éventuel acte chirurgical CCM et puis, évidemment, un diagnostic principal, un diagnostic associé ou un diagnostic relié qui, lui, est issu de la nomenclature CIN10. Et par exemple, ce qui nous intéresse beaucoup en chirurgie baratrique, c'est évidemment, voilà, un patient qui a été hospitalisé pour un gastrique bypass pour une obésité qui a plus de 50 et qui est diabétique sous insuline, et bien, voilà, on va avoir ça qui va apparaître comme code. On va retrouver le diagnostic principal, le EOS 6607, en diagnostic associé, le diabète sucré de type 2 avec le EOS 119, et on sait que ça fait ça, comme j'ai l'achève, l'intervention digestive haute que les gastroplastiques pour obésité niveau 2. Alors, cet établissement, en public, sera remboursé de 5 211 euros, 42 centimes, c'est en 2017. Et puis, évidemment, il y a aussi un lien avec le registre des décès, un statut des décès, donc ça a été évoqué ce matin. Et puis, évidemment, il y a toutes ces nouveautés qu'on espère, c'est évidemment les liens avec des registres, avec des bases de données extrêmes qui permettent, en fait, vraiment de raccorder, en fait, au sein de la dénée clinique, en fait, qui soient beaucoup plus précises, en fait, qu'un simple codage PMSI, qu'une simple ALD30. Alors, si on va vraiment revenir sur ma thématique, qui est la chirurgie variétrique, et bien, en fait, nous, ce qui va nous intéresser, précisément, c'est la notion d'une ALD30, les renforçons de médicaments, la radiologie, la biologie, les consultations avec le chirurgien, le nutritionniste, l'endocrinologue, le médecin traitant. Il y a toutes ces données-là, en fait, démographiques, qui sont très importantes, en particulier le fait de savoir si un patient, il y a CMU, aussi, ne l'est pas. Donc, on peut se raccorder avec aussi des index géographiques de défavorisation pour savoir si le patient est dans une zone géographique plus ou moins aisée, en fait. Et puis, concernant toute la partie d'hospitalisation, on va pouvoir retrouver les patients par le diagnostic principal d'obésité, les comorbidités associées à cette obésité via les diagnostics associés, et puis, évidemment, avec la démonstration CCM, on va pouvoir savoir si le patient a mis un gastrique, le patient a mis un gastrique au milieu d'une autre intervention de chirurgie pour laquelle il existe un code CCM. Alors, je fais juste un petit focus sur les médicaments parce que c'est vraiment un des éléments clés, en fait, du SNERAM et qui nous a apporté beaucoup de choses, en fait, concernant l'étude de la chirurgie bariatrique et de son impact positif chez les patients. Eh bien, c'est évident, c'est un peu de confitacronyme. C'est la base, la fameuse base du DSIR, la data mark de consommation inter-régime, qui nous permet, en fait, via les codes cycles, de retrouver, en fait, les médicaments qui ont été remboursés à chaque assuré. Et, en fait, on va retrouver pour chaque médicament, comme remboursant à la DCI du médicament, sa marque, le nombre de boîtes qui ont été remboursées, et puis la quantité, la formulation. Un exemple très simple, on va savoir qu'un patient a eu un remboursement d'oméprazole, c'était du 20 millibram, et c'était deux boîtes de ventu complément. Alors, évidemment, il y a eu le problème de conversion, pour une même classe thérapeutique, remboursant des oméprazole, en bas, entre les oméprazole et l'oméprazole, ce n'est pas forcément les mêmes posologies entre les niveaux patients, mais on peut toujours s'en sortir par les fameuses DDD, les doses journalières recommandées, les « defined daily doses » en anglais, qui sont données par l'OMS, c'est sur leur site, et qui permettent, en fait, de faire du match pratique, du match pratique, la comparaison, en fait, entre différentes prescriptions, pour une même classe thérapeutique. Et puis, évidemment, c'est une des limites, c'est qu'en aucune manière, le remboursement d'un médicament veut dire qu'il y a eu une observance, le patient l'a pris, et en aucune manière, on peut savoir quelle posologie a été prescrite. Par exemple, c'est tout simple, cette boîte, ces deux boîtes qui ont été rencontrées, est-ce que le patient devait la reprendre en une fois, ou est-ce qu'il fallait prendre, un comprimé par jour, pendant 28 jours, fois deux, etc. Donc, on ne peut pas le savoir sur cette base du dessin. On peut s'en douter, mais ce n'est qu'une spéculation. Alors, de mon point de vue, de cliniciens, la force du SNDS, évidemment, va toucher sur la population française entière, avec une puissance statistique qui est très importante, c'est l'été, dix matin, sur le papier, et c'est sûr que ça nous intéresse beaucoup en chirurgie par la suite, qu'on a vraiment ce gros problème de perte de vue. Finalement, il n'y a pas de perte de vue par le système, puisqu'on a une universalité de la couverture en France, sauf si le patient part à l'étranger, par exemple, donc ça, c'est un cas évidemment rare. Et puis, évidemment, le SNRAM s'implémente en quelques mois. Les données sont maintenant, en France, à partir de 2005, les données sont quand même, sont bonnes, en particulier pour le PMSI, pour lequel il y a un lien. Puis, il y a des limites, évidemment, c'est que c'est un outil qui a été développé à des fins économiques, en particulier pour le PMSI, et qu'il faut quand même une certaine expertise dans le système de soins des rembourses, on pourrait essayer de s'en sortir. Et puis, évidemment, les volumes très importants d'informations nécessitent qu'on ait un statisticien médié, des personnes qui ont des élèves, on sait très très bien, un simple clinicien, effectivement, qui fait des publications sur les tableaux Excel avec 50 entrées, et c'est sûr que c'est dans une toute autre dimension. Il y a toujours le risque d'erreur, aussi, de chaînage de codage, je crois aussi, chez les enfants, par exemple, et je crois que c'est des choses qui sont en cours ou qui sont résolues. Et puis, c'est ce que je disais, les problèmes par rapport aux médicaments, différences de posologie, différences d'observance. Il n'y a pas de données sur les médicaments non remboursés. Et puis, il n'y a pas de données biologiques, cliniques, radiologiques. Je vous le dis, on sait qu'une NFS a été remboursée, mais tant qu'elle en était, en fait, le résultat, n'a pas, évidemment, aucune idée. Et ça nécessite d'être un petit peu malin, de dégoter des algorithmes de recherche pour essayer, quand même, de répondre à certaines questions cliniques. Alors, évidemment... J'ai plus de 3 minutes. Mais c'est sur 15 minutes. Oui, je suis encore d'accord. Donc, l'obésité, pour revenir encore sur la chirurgie de la rétrise, l'obésité, c'est un problème de santé publique. Et puis, ça, c'est une petite dernière publication. À peu près 5% de la population française présente une obésité au moins de grade 2 et avec une population adulte qui compte au moins 15% de la personne mauvaise. Donc, c'est un problème de santé publique avec une disparité aussi de différents départements passants. C'est dans cette augmentation, cette prévalence importante, en fait, de l'obésité que s'inscrit la chirurgie baratrique qui, à l'heure d'une vie, apporte quand même, c'est de démontrer des bénéfices aux patients avec des indications, évidemment, qu'il faut respecter. Ça, je parle, évidemment, pour ceux qui ne sont pas forcément familiers de cette chirurgie. Obésité de grade 2, ou de médecité de grade 2 qui est associée à des comorbidités dites sévères sur les recommandations d'HAS de 2009. Et puis, les techniques validées, la sleeve, le bypass, la dos, la diversion. Et, évidemment, ce qu'on sait tous, c'est que le nombre de patients opérés depuis maintenant plusieurs années a considérablement augmenté en France. On a des proportions vraiment totalement supérieures aux autres pays développés dans le monde, on va dire. et c'est évident qu'on se dit qu'on a autant de patients opérés et qu'on a la chance d'avoir le SNIRAM, on peut se dire que ça peut faire effectivement des publications avec une puissance statistique très intéressante, très importante. Alors, à l'assurance-relagie, donc, voilà, j'ai eu la chance de participer à plusieurs projets, études, en fait, sur la chirurgie générale, ce que pouvait nous apporter le SNIRAM, des travaux sur la cartographie française, sur la consommation des IPP en particulier pour essayer de voir un lien avec le risque de ne pas apparaître un reflux gastroesophagien, un travail aussi sur la maladie thromboembolique véneuse post-opératoire après cette chirurgie, quel est en fait l'impact de cette chirurgie sur la consommation d'antidiabétiques, sur la consommation d'antihypertenseurs, et aussi toute cette problématique qui est suivie après chirurgie par TRIP, et aussi tout important sur les complications tardives, donc ça nous a permis de faire pas mal de travaux à ce sujet. Et là, pour aller vite, je vais vous présenter les résultats de ces quatre travaux. Donc sur la maladie thromboembolique véneuse, ce qu'on sait tous, c'est qu'évidemment, la chirurgie, c'est un facteur de risque en soi, indépendant de voir apparaître une telle complication avec différents niveaux de célébrité, et qu'évidemment, d'un point de vue individuel, l'obésité est un facteur de risque d'une telle complication. Et donc vraiment, des questions qui étaient posées, c'est avec tout ce volume de patients opérés d'une chirurgie bariatrique, finalement, parce que c'est une chirurgie à risque et qu'elle pourrait être aussi l'intérêt d'une traumoprophylaxie, parce que l'intérêt d'un tel traitement repose quand même sur des études avec un niveau de preuve qui n'est pas forcément très élevé à l'heure du jour. Et donc finalement, on a repris tous les patients opérés d'une chirurgie bariatrique entre 2012 et 2014, vous voyez que c'était quand même plus de 110 000 malades qui ont été colligés, avec un largeurité de femmes, autour de 40 à 50 kg par mètre carré en termes de TNC, autour de 40 ans, donc c'est vraiment pas un échantillon, c'est la population opérée en France d'une chirurgie bariatrique avec une majorité d'ocytes et de bypass. Et finalement, on s'était rendu compte que l'incidence de cet événement, de cette complication post-opérateur était surtout assez faible parce que sur 90 jours, et ça c'était des données PMI-6 mais aussi des données SNI-RAM, eh bien on avait une incidence à 0,5% qui était une mortalité qui était vraiment en deçà de 20 pour 1. Et puis, évidemment, on a fait tourner une analyse multivariée pour savoir qu'elle pourrait être des facteurs de risque préopératoires, donc ça c'est des données par contre en PMI-6, pour savoir ce qui pourrait ajouter du risque à ce type de complications, et on retrouvait en fait que le fait d'avoir un antécédent de maladies thromboboliques veineuses et le fait d'avoir une complication chirurgicale en post-opératoire était vraiment fortement associé au risque de voir apparaître une telle complication. Et puis, sur les patients en fait, je crois qu'il y a un instant, non ? Oui, je crois que ça. Et pour les patients en fait, qui avaient une délivrance d'HBPM à la sortie d'hôpital, parce qu'on ne sait pas du tout avec le PMI-6 si les patients étaient sous HBPM pendant l'hospitalisation, on sait juste s'ils ont une délivrance et un remboursement à la sortie, parce que c'est via non pas le PMI-6, mais il y a le SNIRAM, eh bien on s'est intéressé à savoir si une telle délivrance était protectrice d'un tel événement indésirable, effectivement oui, les HBPM prescrits à la sortie, remboursés à la sortie, étaient de nature à prévenir une telle complication donc à la maison. Il est quand même intéressant de voir qu'il nous est, même avec 110 000 malades, on a quand même une borne basse de l'antifaxi qui est quand même quasiment autour de 1, donc c'est pour dire quand même que sur des événements rares, ça nous apporte des informations de voir une telle population, mais que à la limite de la significativité malgré ses 100 000 malades. Donc on comprend bien que faire une étude randomisée dans son texte, ça paraît quand même très difficile. Alors SNIRAM et diabète de type 2, ce qu'on sait, c'est que la chirurgie paratrique va vraiment avoir un grand bénéfice pour les patients en termes d'amélioration ou de rémission du diabète de type 2. Il y a beaucoup d'études randomisées qui ont été publiées à ce sujet, et puis des méta-analyses qui ont bien confirmé qu'il y a une supériorité de la chirurgie paratrique comparée à un traitement médical à améliorer, à mettre en rémission le diabète. Et finalement, une des questions qu'on s'était posées, c'est, mis à l'échelon national, est-ce qu'on allait faire varier cette consommation d'antidiabétique ? Et donc, on a pris tous les patients qui ont été opérés en 2009, et on s'est intéressés à la consommation d'antidiabétiques à partir de cette courte, et on l'a comparé à un groupe témoin à parier sur, je vais venir, sur l'âge, sexe, IMC et diabète. Et puis, il y a deux groupes, les patients qui avaient un antidiabétique en préopératoire qui étaient remboursés, et les patients qui n'avaient pas d'antidiabétique en préopératoire, mais qui avaient un risque de voir apparaître par la suite, après l'événement chirurgie paratrique, un tel remboursement. Et donc, comme je vous l'ai dit, c'est des données, on a extrait les patients du PMIC de 2009, ensuite on a extrait le SNIRA pour ces patients-là entre 2009 et 2015, donc je vous l'ai dit, on les a appariés à une population témoin et puis, concentration antidiabétique, monothérapie, bi-thérapie, insuline. Donc toujours cette population classique de chirurgie baratrique, et puis vous voyez, on avait en fait 10% des patients, c'est des 15 000 patients de chirurgie baratrique versus 15 000 patients avec des témoins, qui étaient comparables sur tous les éléments d'appariements, 10% de ces patients étaient diabétiques. majorité d'anneaux dans cette population de 2009. Et puis, dans ce travail qu'on a publié récemment, on retrouve qu'effectivement, à 6 ans, il y a 50% des patients opéraient de chirurgie baratrique non plus de remboursement d'un antidiabétique versus 9% en compte témoin. Là, on parle bien des patients qui avaient un remboursement d'antidiabétique en pré-opératoire, en cas avant la date d'infusion pour le groupe contrôle. Et les facteurs qui allaient justement apporter le meilleur bénéfice pour les patients en termes d'arrêt de ce traitement, c'était le gastrique de Belpas, c'est la administration qui était très importante. Et puis, les patients qui avaient tendance à avoir un moins bon effet a priori de la chirurgie sur le remboursement d'antidiabétique, c'était les patients qui étaient évidemment les plus sévères, ceux qui étaient sous insuline, et puis ceux qui avaient un contexte un peu métabolique, donc qui étaient par exemple qui avaient la priorité d'archéorite d'isnipidémie puisqu'ils avaient un remboursement de type olipéné en pré-opératoire. Et puis, si on prend les patients qui n'avaient pas en fait d'antidiabétiques en pré-opératoire, donc le risque de voir l'initiation en fait d'un tel traitement, eh bien, vous voyez, il y a vraiment un vrai facteur, un élément, la chirurgie parathique était protectrice de voir apparaître un tel remboursement, 1% dans le groupe chirurgie parathique versus 12% dans le groupe témoin sur les 6 ans de suivi avec toujours pareil au gastrique bypass qui protégerait en fait de voir apparaître un tel événement. Mais finalement, en fait, ces chiffres-là ne traitent pas forcément dans la réalité parce que sur ce qu'on appelle une séquence graphique, en fait, on peut montrer en fait toute l'étendue en fait de parcours de chaque malade. On voit bien qu'il y a des patients qui étaient détectants a priori sous la monothérapie qui avaient par exemple de la metformine. Eh bien, il y en a qui vont arrêter à l'année plus 1, après ils vont reprendre, d'autres qui vont ensuite arrêter, etc. Il y a toute une variabilité en fait de parcours et finalement, ce qui nous intéresse le plus, c'est les patients qui ont vraiment arrêté leur traitement de l'année N plus 2 à N plus 6 ici et on se met dans le gastrique bypass qui avait le meilleur effet avec 57% des patients qui avaient un arrêt total de leur traitement antidiallétique de l'année N plus 2 à l'année N plus 6 versus 2% qu'on peut contrôler. On a fait exactement la même étude à quelques variantes près pour le remboursement d'antihypertenseurs. Donc je vais passer vite parce que là, j'ai passé le temps. Voilà, on a une question de population plus importante, plutôt 27% des patients des deux groupes qui étaient sous antihypertenseurs en préopératoire et puis finalement, toujours cette même notion, c'est-à-dire que le gastrique bypass vraiment avait tendance à apporter un bénéfice sur l'arrêt du remboursement d'un tel traitement comparé à un groupe un groupe témoin, c'est un travail qui devrait être en e-publication dans les semaines qu'il y a. De même, le même intérêt sur le fait d'avoir, sur le risque de voir apparaître un traitement antihypertenseur, vous voyez, le black patent protégeait de voir apparaître un traitement antihypertenseur par la suite et pour tout le groupe chirurgique baratrique, eh bien 5,6% des patients avaient à 6 ans l'apparition d'un traitement antihypertenseur versus 15,8% dans le groupe des patients témoins. Pour finir rapidement, si vous savez quelque chose qui, je sais, vous avez dit, que vous y avez contribué, en fait, c'est que la chirurgie baratrique s'est tellement développée qu'il y a des corps de plus de 500 000 malades qui existent en France qui doivent nécessiter un suivi à qui si on suit les recommandations et puis il y a plusieurs alertes dont une alerte de l'académie de chirurgie qui avait été posée et puis une enquête de l'IAS qui est sortie récemment sur cette problématique du suivi, sur la faisabilité de ce suivi et c'est vrai qu'on avait travaillé justement à l'assurance maladie pour alimenter un petit peu en termes de chiffres et pour mieux s'expliciter en fait ce que les cliniciens de terrain en fait percevaient comme difficulté et on se rendait bien compte en fait que même si effectivement une majorité des patients ont opéré en 2009 voyait leur médecin traitant de façon régulière pendant les années qui suivaient ou plusieurs fois par an il en demeurait pas moins que les consultations des médecins spécialistes qui devaient voir dans la longue voile au suivi et c'est-à-dire le chirurgien, l'endocrinologue, le nutritionniste et bien finalement une minorité de patients en fait les voyaient en post-opératoire dans le suivi sur le long terme avec des délivrances en fait de médicaments pourtant normalement en médecins qui étaient très très chaotiques puis finalement on essayait un petit peu de résumer tout ça on avait quand même tendance en se fondant sur les recommandations de la chaise de considérer qu'il était un tiers des patients qui n'avaient pas un bon suivi clairement à terme après cette chirurgie donc en conclusion de façon claire pour moi en tant que cliniciens le SINRAM cette base de données apporte vraiment beaucoup de pierres à l'édifice concernant la littérature scientifique et on a vraiment la chance d'avoir cette base nationale dans ce contexte de concurrence scientifique mondiale clairement le SINRAM permet effectivement de valider aussi à grande échelle ceux qui peuvent éventuellement nous dire donner comme message des études randomisées mais qui sont faites dans des centres experts et sur des volumes de patients plus petits c'est très important d'avoir cette base sur les événements rares aussi parce que ça nous permet d'avoir une puissance statistique qu'on n'aurait pas avec les études randomisées et puis effectivement les perspectives à l'heure d'aujourd'hui c'est la démocratisation de son accès et vraiment un vrai lien à trouver avec les zones cliniques qui permettrait vraiment de répondre à beaucoup plus de questions je vous remercie Messieurs les chirurgiens variatifs un commentaire ou une question ? Moi je voulais poser je voulais te poser une question dans le premier travail que vous avez réalisé il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas de traitement anticoagulant après chirurgie variative je ne détaille pas les recommandations qui sont d'ailleurs aléatoires mais on est surpris alors comment vous avez interpellé ? vous avez comparé les oui avec les non sur le traitement anticoagulant posteux comment tu interprètes ces non ? est-ce que c'est des codes de codage ? c'est des prescriptions qui ont été faites non-suivies ? il y en avait combien ? 10% de malades ? c'est même 20% 25% de mémoire en fait la DMS en fait de cette cohorte 2012-2013-2014 c'est autour de 4 jours donc ce qu'il faut savoir c'est que les recommandations françaises ont plutôt tendance à nous dire qu'il faut au minimum 10 jours d'HBPM en post-opératoire un minimum et effectivement après cette DMS de 5 jours on a quand même autour de 15 ou 20% des patients qui n'avaient pas de remboursement à la sortie d'hôpital d'HBPM donc a priori un nombre très important de patients et qui n'avaient pas pour lesquels les recommandations en fait de la SPAR n'étaient pas suivies alors je pense pas que ce soit un problème de codage parce que s'il y a une ordonnance faite par le praticien et que le patient va à la pharmacie avec l'ordonnance ça doit apparaître dans ce genre donc soit c'est un PIT soit l'ordonnance n'a pas été délivrée soit l'ordonnance était délivrée et le patient n'est pas allé à la pharmacie d'accord vous voyez où il est parti avec ses aiguilles ou il est en Suisse ou il a commandé sur internet pas de traitement mais bon je pense pas et c'est possible